On m'a demandé de donner mon avis sur le clash entre Anouna et Louis Boyard. Alors je ne vais pas y aller par quatre chemins, d'accord ? Ça a toujours été comme ça en France depuis fort fort longtemps. Il y a eu des périodes notamment où on ne pouvait pas du tout parler de Berlusconi en France. On ne pouvait pas non plus parler de Dassault et d'autres à des périodes données. Essayez par exemple de critiquer la famille Beignet qui a la même base sur le secteur agroalimentaire français. Vous allez voir les matons sortir du bois pour le défendre bec et ongle. Ces gens ont le pouvoir et payent grassement les géolets qui font la ronde et s'assurent que les gueux qui viendront dans leurs médias respecteront le cahier de charge. Eh bien c'est la même chose pour Anouna. C'est un plastron, un assistant de l'oligarque Bolloré. Vous n'allez quand même pas le voir tolérer les prises de parole dans lesquelles on est un serbe sur la main qui le nourrit. C'est évident. En Occident, il faut cultiver la fourberie et tant pis si ça va à la renverse des convictions les plus nobles ou encore si ça nous fait paraître dissonant et paradoxo. Allez, je vous donne un exemple. Nous avons la frénésie de l'écologie partout. On nous bassine avec les tris sélectifs, les économies d'énergie, les faits de serre, etc. Mais dans le même temps, nous avons le groupe Bolloré qui détruit les forêts africaines depuis près de 40 ans. Ceux d'entre nous qui mouftent dans l'espace public parce que l'argent a été promu comme l'unité de mesure de notre valeur et don de notre puissance, eh bien, sont mis à la benne. On est donc dans des sociétés cyniques et lâches où des gens détournent leur regard tant que l'argent les galvanise. Vous remarquerez d'ailleurs qu'Anouna n'arrêtait pas de dire à Louis Boyard « Ça ne te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici. Pourquoi t'as pris l'argent quand t'étais chroniqueur ? » Il finit même en lui disant « T'as même pas de liberté à l'Assemblée Nationale. » Ça veut tout dire. Seul l'argent nous octroie la liberté dans leur monde. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez être dans leur monde, hein ? Putain. Cyril Hanouna est la personnification du cynisme qui suinte comme ça dans la société et le cynisme comme la haine fait que la plupart d'entre nous ont tendance à rester silencieux et à laisser cette minorité bruyante dominer les conversations les plus urgentes que nous devons avoir. Donc, il continuera de faire le buzz et à se moquer des gens qui savent pertinemment que les méthodes de Bolloré sont ignobles. Plus on laissera donc la place à des personnages et à des émissions aussi abrutissantes en France, plus on normalisera la sociopathie, la lâcheté, le cynisme, la haine ou le mépris. En attendant, sachez mes chers compatriotes français que Bolloré continue de piller l'Afrique avec l'aval de vos gouvernants. Le tout avec votre silence et vos applaudissements dans ces émissions poubelles.